Et si vous revenez de voyage, on l'a beaucoup dit, il faut se mettre en isolement pendant deux semaines. Et surtout, Valérie, ne pas mentir aux autorités dans le monde de la santé. Ça vient de se passer dans la région de Québec. Oui, et c'est vraiment important de le rappeler, Cindy. Il faut dire la vérité, c'est une question de responsabilité citoyenne. Et il y a cet employé de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec qui m'a raconté ce qui s'est passé de son côté mardi. Il y avait donc cette opération qui était prévue sur une personne d'un certain âge. Opération, Cindy, je tiens à préciser, qui était jugée non urgente. Et donc, est-ce que cette personne, cette patiente revenait de voyage? Elle ne le précise pas. Toutefois, et c'est ce qui est inquiétant, une fois que l'opération est complétée, on apprend finalement que oui, elle revenait de voyage. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas précisé avant? Est-ce qu'elle voulait éviter l'isolement de deux semaines? Voulait-elle éviter de reporter cette opération à plus tard? Opération qui, je le répète, était jugée non urgente. Eh bien, c'est l'avis de cet employé à qui j'ai parlé, qui souhaite dénoncer la situation d'abord pour que cette situation, cette histoire ne se reproduise plus. Mais également affirme que cette personne a mis à risque la santé de l'équipe médicale, mais également des autres patients du côté de l'hôpital. On peut l'entendre. Elle a dit qu'elle arrivait de voyage. Ça fait qu'elle a mis bien du monde en danger. Elle n'avait jamais dit ça avant l'opération? Seulement qu'après, elle pouvait être sûre d'être opérée. Vous la trouvez comment, la situation? Très ordinaire. Elle a pensé qu'à elle seulement. Elle n'a pas pensé aux autres que si elle a des symptômes après, elle peut contaminer bien du monde. Au risque de se répéter, son message est clair. C'est le même que le message du gouvernement. Si vous revenez de voyage, vous restez à la maison. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous vous isolez pendant deux semaines. Merci Valérie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501